Victor Wenbanyama, né le 4 janvier 2004 au Chenet dans les Yvelines, il est la nouvelle attraction du basket et du sport mondial. A seulement 19 ans, il entre dans l'histoire en devenant le premier français à rejoindre la draft en étant sélectionné en première position par les San Antonio Spurs. Déjà auteur de 38 points et 10 rebonds pour ses débuts avec son nouveau club, il suit les traces d'un certain LeBron James et d'un Kevin Durant au même âge ou presque. Mais si le jeune prodige français fait autant parler de lui, c'est aussi par sa taille hors norme de 2 mètres 24 et son physique extrêmement atypique. Analyse. Commençons par sa taille, 2 mètres 24. Quand on sait que la taille moyenne des joueurs de la ligue NBA est de 2 mètres, il est clair que Wenby, de son surnom, surclasse largement cette moyenne. Et pour autant, il ne figure que 6e au classement des basketeurs les plus grands de l'histoire de la NBA, derrière notamment le chinois Yao Ming, star des années 2000-2010, culminant à 2 mètres 29. Oui, 2 mètres 29. Wenby est évidemment extrêmement longéligne, en témoigne son envergure hallucinante de 2 mètres 43, dépassant de presque 20 centimètres sa taille. C'est d'ailleurs l'envergure la plus grande de cette saison en NBA, à 1 cm près, la hauteur d'une cage de football, hors du commun. Mais comment est-ce possible d'être aussi grand, aussi long, lorsque l'on atteint une telle taille, on parle alors de gigantisme. Les scientifiques expliquent ce phénomène par une sécrétion excessive d'hormones de croissance pendant l'enfance, en plus du caractère héréditaire, comme quoi la taille des parents serait plutôt liée avec celle des enfants, selon le patrimoine génétique légué. Le gigantisme donne de ce fait des segments, bras, fémurs, très longs, mais aussi très fins. Ce qui peut présenter certains avantages dans des disciplines sportives, comme le basket, mais aussi des risques, celui des blessures. Yao Ming, le géant chinois, en a par exemple fait les frais lors de la saison 2010-2011, suite à laquelle il se vit contraint de prendre sa retraite, due à des rechutes permanentes d'une blessure au pied. Manu de bol, le plus grand basketeur de l'histoire de la NBA, apparaissait régulièrement avec une genouillère à l'époque. Les raisons de l'hyperfragilité des géants sont simples à comprendre. Entre une ossature obligatoirement fine et dépourvue d'une belle masse musculaire, en raison d'une telle longueur, ajoutant à cela une pression articulaire de 6 à 8 fois le poids du joueur lors de sauts répétés pendant 40 minutes, on comprend vite la complexité de rester intacte. Sans parler bien sûr des problématiques de douleurs de dos par exemple, qui apparaissent plus facilement ou plus précocement chez les personnes de grande taille, dites-vous bien que quand Juan Banyama se penche, le poids exercé sur ses vertèbres lombaires est énorme, dû à un bras de levier extrêmement défavorable, contrairement à un plus petit gabarit beaucoup plus compact. Si l'on met du poids au bout d'une branche de 20 cm et d'une autre branche de 50 cm, je vous laisse deviner celle qui cèdera en premier. Il est également à noter que le natif du chenet possède une souplesse impressionnante, voire même une hyperlaxité, ce qui expose encore plus aux blessures lors de chocs en raison d'un manque de rigidité musculaire soutenant le squelette. Rien que pour dribbler bas, se pencher ou ramasser une balle, Juan B use son dos plus rapidement que les autres, et ce à préparation physique et renforcement musculaire égaux. Même une simple foulure au doigt pourrait bien plus facilement arriver avec une telle longueur. Alors oui, concernant les interceptions et les duels aériens, la taille géante du joueur français le fera dominer outrageusement. De la même manière que pour shooter, il sera à hauteur parfaite tel un tireur sur son mirador. A l'inverse, de nouveau, une sa taille l'handicapera logiquement pour défendre sur des adversaires plus petits, avec un centre de gravité évidemment plus bas. Un autre point à comprendre est celui de son système nerveux, où lorsque l'on est aussi grand, il est clair que le temps de passage du message électrique, donnant l'ordre à ses muscles de se contracter pour effectuer un geste, est plus long. Car le chemin à parcourir du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau, mettra plus de temps à arriver jusqu'au mière moteur que chez une personne d'un mètre 80 par exemple. Cela explique d'ailleurs en bonne partie pourquoi les athlètes explosifs ne sont pas les plus grands. Là où un plus petit sera plus fréquent dans ses déplacements, un plus grand sera logiquement plus ample. Avantages dans certains cas, désavantages dans d'autres. D'ailleurs, petite coupure rapide pour te dire que si tu aimes ce genre de contenu d'analyse physique de sportifs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, on en propose dorénavant régulièrement. Et en faisant ça, tu soutiens vraiment notre travail, alors on t'en remercie d'avance. Et si tu as des sportifs en tête que tu aimerais qu'on scanne, écris-les-nous en commentaire, on se fera un plaisir de les traiter. De la même manière qu'il serait bon de dire qu'en étant très grands, les qualités de coordination intermusculaire, c'est-à-dire des muscles entre eux, et intramusculaires, à savoir des fibres musculaires au sein d'un même muscle, sont moins développées que chez une personne de plus petite taille. Se répercutant donc sur la qualité et une nouvelle fois la vitesse d'exécution d'un mouvement. On parle alors d'habileté motrice plus ou moins finie. Alors bien sûr, Wemby est devenu le chouchou des français, notre chouchou, et on peut être fier d'avoir un tel phénomène dans l'hexagone, déjà superstar de la NBA à même pas 20 ans. Son talent est criant, et s'il en est là aujourd'hui, c'est tout sauf dû au hasard. Et malgré cette analyse objective, on lui souhaite bien évidemment de ne jamais se blesser et d'avoir la meilleure carrière sportive possible en NBA, mais aussi avec l'équipe de France. En nous faisant peut-être gagner les JO de Paris, qui sait ? On a le droit de rêver non ? Maintenant, je compte vraiment sur ton like et ton abonnement si tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Et on se dit à vendredi prochain pour de nouvelles aventures.